Musique Bienvenue chez Elodie Wehry. Ce qui frappe en rentrant chez cette mère de trois enfants, c'est l'ordre qui y règne, Normal et les Home Organizer. Le cœur du métier c'est de désencombrer les maisons. On travaille avec une méthode de désencombrement assez simple, qui a pour principe de se poser pour chacun des objets, de chacun des tiroirs, de chacune des armoires, de chacune des pièces de la maison. On se demande si cet objet est vraiment nécessaire, utile, si on ne peut pas le donner, le jeter, le revendre, le recycler. Lorsqu'on a fait ce travail de désencombrement, on réaménage chacun des espaces de rangement, on en ajoute si nécessaire et on essaye de retrouver avec toutes ces méthodes une certaine sérénité dans son habitation. Pas de superflu dans cette demeure, quant aux affaires nécessaires, elles trouvent leur place dans des espaces de rangement bien pensés. J'ai décidé d'utiliser l'espace disponible pour faire des rangements pour les vêtements de mes enfants. Le but est de faire une tournante dans les vêtements. Donc tout ce qui est trop petit pour le plus grand passe pour le second. Et tout ce qui est trop petit pour les enfants est ensuite à vendre dans les boîtes avec AV devant, qui sont ensuite liquidées directement dans les bourses et les brocantes. Élodie a suivi une formation à Paris où le métier d'homme organizer existe déjà depuis 2000. Aujourd'hui, elle se rend chez sa deuxième cliente. « Ici, l'ordre n'est pas vraiment au rendez-vous ». Pourquoi avez-vous décidé de faire appel à un home organizer ? Écoutez, je me rends compte que mes pièces de vie sont envahies, que c'était plus très accueillant et que je ne m'en sors pas dans mon rangement. J'ai des problèmes de temps et donc je suis débordée. La première chose, c'est de jeter une grande partie. Parce que Yolande a accumulé beaucoup, 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 beaucoup et n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir tout mettre. Et des choses à jeter, il y en a. La cave, par exemple, a besoin d'un bon régime pour retrouver son espace d'antan. La cuisine, elle aussi, n'échappera pas au traitement de notre home organizer. Il y a de tout partout. Donc il faut absolument réussir à rassembler un maximum. Parce que ce n'est pas pratique, on cherche tout le temps ses affaires. Et ce n'est pas logique, en fait, simplement. Et pour, à mon avis, la vie au quotidien, ce n'est pas toujours simple de tout retrouver. Je pense par exemple aux épices. Il y en a tellement qu'à mon avis, si tu cherches ta bonne épice, tu ne vas plus la retrouver. Donc on va déjà trier un maximum et rassembler toutes les épices à un seul endroit. Jeter, c'est parfois douloureux ? Ah oui, oui, pour les épices périmées, ça ira. Mais pour les souvenirs, je pense que ce sera plus difficile. Mais je suis motivée. Comptez environ 75 euros de l'heure pour profiter des conseils d'Elodie. La sérénité n'a pas de prix, diront certains. Cette indépendante est également home manager. Elle vous donnera des conseils pour améliorer, par exemple, l'organisation familiale ou encore pour gérer au mieux un budget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada